L'orthographe adore nous simplifier la vie. Paradoxalement, la bizarrerie réside dans le fait qu'il n'y a qu'un N à Limonade. Et d'ailleurs, on a longtemps hésité. Dans ce qui est le premier dictionnaire de la langue française, Richelieu, en 1680, écrit Limonade avec deux N. En 1688, Furtière n'en met qu'un. Et l'Académie de 1694 à 1740 en met deux, mais depuis 1762, elle n'en met qu'un. Alors, pourquoi ces hésitations ? Eh bien, en 1674, l'Académie publie des cahiers, qu'on appellera cahiers Méseret en hommage à son auteur, où elle réfléchit sur l'orthographe qu'elle est en train de choisir. Elle nous explique que le N double, alors, dans tous les mots qui viennent des noms terminés en O-N, tant verbaux qu'autrement. Bon, on va donner bonne ou bonnasse avec deux N, poison empoisonné, Limonade de limon, un citron en fait. Mais alors, pourquoi un académicien comme Furtière met-il un N ? Parce qu'il n'aimait pas ses collègues. Ils étaient en froid, c'est vrai. Et Furtière adorait titiller. Oui, mais pour titiller, il faut une raison. Non ! Il avait lu Gilles Ménage, prestigieux grammairien, qui publie en 1650 un livre intitulé L'origine de la langue française. Probablement notre premier dictionnaire étymologique. De l'italien limonata, qui a été fait de limone, qui signifie cette espèce de citron dont on a fait la limonade. En 1694, deux ans après sa mort, ses amis publient une réédition de son livre sous le titre « Dictionnaire étymologique ». Notez qu'à l'époque, dictionnaire n'avait qu'un N. Et voilà ce qu'on y trouve. Tais-toi ! Tu es mort. Je m'en occupe. De limoné, les Italiens ont fait limonata. Et les Espagnols, limonada. D'où nous avons fait limonade. Notez que Ménage écrit limonade avec un N. Logique ! Ça ne vient pas de limon, mais d'un mot italien. Oh, on comprend la prise de bec. Ah ben, vous êtes bien seul. D'un côté, ceux qui veulent deux N, parce que limonade vient de limon, et que tous les mots qui dérivent des mots en O prennent deux N. De l'autre, ceux qui veulent un N, parce que ce mot a été repris à la langue italienne et espagnole, et que les Italiens et les Espagnols ne mettaient qu'un N. D'abord, partisane des deux N, l'Académie change d'avis en 1762, et comme c'est elle qui décide, la messe est dite. Et citronade ? Aucune raison de se prendre la tête. Les Espagnols et les Italiens n'ont joué aucun rôle. Citronade vient directement de citron, et comme tous les dérivés des mots qui se terminent par O, elle prend deux N. Aucune raison de se prendre la tête. Il vaut mieux entendre ça que d'être sourd, hein. Musique d'ambiance Musique d'ambiance Orthographe.com Explore Sous-titrage FR ?